Ah salut les vagabonds ! On se retrouve pour une vidéo concernant ma chaîne YouTube. Et oui, ça change un peu. A pas loin de 2000 abonnés sur la chaîne, merci à vous. Je pense qu'il était temps de parler un peu de ce qui pourrait arriver dans un futur proche, d'essayer de faire un bilan et de voir ce que je pourrais faire afin de step up, afin de changer certaines choses et de proposer un peu plus de contenu, et un contenu plus régulier sur la chaîne, et évidemment de meilleure qualité. Si la chaîne s'appelle le vagabond, c'est pas pour rien, c'est que je vagabonde beaucoup entre pas mal de jeux online. Et j'ai remarqué que les vidéos qui font le plus de vues sur la chaîne, donc ce qui intéresse potentiellement le plus les gens, a priori, sont justement mes vidéos qui sont à la fois des présentations et des petits guides de débutants sur les jeux. Donc je suis en train de penser à restructurer, enfin plutôt même à juste structurer tout simplement ma chaîne YouTube, afin de vous proposer un contenu plus régulier, toujours sur des jeux online PC. Et pour ça, je m'étais dit qu'il serait intéressant de développer deux à trois nouveaux concepts, dont deux assez réguliers. Le premier concept serait de proposer des news et actus de jeux online PC, une fois par semaine minimum, voire deux fois. Bon, il faudra voir comment je m'en sors, mais au minimum une fois par semaine. Voilà. Le but serait de proposer un résumé hebdomadaire des informations sur les jeux online déjà sortis, qui ajouterait prochainement du contenu par exemple, ou sur des jeux qui viendraient d'être annoncés ou qui sortiraient là incessamment sous peu. Et cela à faire toutes les semaines. Ça permettra déjà de vous fournir un contenu régulier de qualité et qui vous permettra de rester au courant, toujours informé des mises à jour des jeux que vous pourriez aimer ou d'éventuelles sorties qui pourraient vous intéresser. Le deuxième concept, en plus des news et actus, vu que j'ai pas mal de mal à rester en place et que je joue à pas mal de jeux online, serait d'offrir une fois par mois un test d'un jeu, que j'aurai évidemment testé assez en profondeur au préalable. Je me rends compte que je teste au minimum un jeu par mois, donc c'est quelque chose d'assez faisable que de proposer un test par mois d'un jeu sans trop forcer. Pour ce concept, je verrais bien quelque chose du style faut-il y jouer. En gros, ça sera comme j'ai pu faire par le passé, un espèce de test et en même temps un guide de débutants afin que vous puissiez rapidement, grâce à ce genre de vidéo, vous rendre compte si le jeu en question pourrait ou non vous intéresser. Je me réserve un troisième concept également que j'ai appelé pour l'instant focus, où je peux plus ou moins parler en profondeur d'une grosse news, grosse sortie de jeu online, un coup de cœur du moment, etc. Alors pourquoi d'un coup un changement ou essayer de faire quelque chose de nouveau ? Eh bien parce que je suis un peu frustré. J'ai souvent des retours positifs, de très bons retours même de mes vidéos de tests, de guides, etc. Mais algorithme oblige, les petits youtubers sont un peu noyés par les mastodontes qui sortent des vidéos sur par exemple le même jeu, plus ou moins aux mêmes dates. On se retrouve donc à ne pas être trop vu et ça a un effet un peu démoralisant et on se dit bon bah quoi bon continuer ? Et en plus de ça je trouve que beaucoup, beaucoup de gens faisant des vidéos qui se disent étant journaliste ou de la presse spécialisée jeux vidéo, appelez ça comme vous voulez, eh bien beaucoup de ces gens là, si je regarde des gameplays, des tests, surtout des français, eh bien moi je m'y retrouve pas. C'est souvent superficiel, on dirait que c'est un peu de l'OP déguisé, t'as même certaines personnes bien en place dans le game, tu vois un gameplay de ces gens là, t'as l'impression que c'est mon daron qui joue, tu vois un petit peu le truc, et ça en est frustrant en conclusion. Attention par contre, ça n'a rien d'élitiste quand je parle de ces gens là qui ont souvent, ou qui montrent un mauvais gameplay, c'est juste mauvais, je ne demande pas des phases de gameplay parfaites sans défaut avec des frags de ouf ou etc. Evidemment que non, c'est pas vraiment ça qu'on attend d'une vidéo test ou d'un guide. Mais je pense arriver à voir la différence entre quelqu'un qui se dit être du monde du jeu vidéo et quelqu'un qui est complètement perdu, voilà. Quelqu'un qui, de par son expérience personnelle, normalement, si on fait partie un petit peu du milieu du jeu vidéo, eh bien on développe quand même quelque chose qu'on appelle le game sense. Donc on devrait quand même arriver à montrer un jeu de qualité même quand on teste. Et même si on parle de test, c'est souvent effleuré. Beaucoup d'adjectifs, de superlatifs, en gros ça dit beaucoup de choses mais c'est assez vide. Alors je me suis dit, au lieu de me plaindre, essayons de mettre au point, de manière régulière, des vidéos de news et d'actu, et de test à ma manière, c'est-à-dire toujours un peu sous une allure de guide de débutant. Je trouve pas vraiment le contenu qui me convient, essayons du coup de voir si je serais capable d'en créer avec mon petit matos et mes petits moyens. Donc voilà, vous savez maintenant plus ou moins d'où m'est venue cette idée, un mélange de volonté de faire quelque chose de nouveau et un peu de frustration. Bon, le mot frustration est peut-être un peu fort mais vous comprendrez, je pense, ce que je veux dire par là. Attendez-vous donc à quelques changements ces futurs mois, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour tout mettre en place mais ça va se faire dans un futur assez proche si tout va bien. Dites-moi ce que vous en pensez, si justement ce genre de contenu pourrait vous intéresser. Je suis toujours curieux de savoir, je reste toujours disponible pour en parler en commentaire si l'envie vous en vient. Vous retrouverez aussi en description de la vidéo mes autres réseaux sociaux comme Instagram ou le Discord affilié à la chaîne YouTube. A bientôt pour du nouveau contenu les vagabonds. A bientôt pour du jour ou le monde. A bientôt pour du nouveau contenu leur plan. Sous-titrage FR ?